Dans cette vidéo, je vais te montrer comment maximiser tes gains sur Captera. Je vais te montrer comment passer de 5 ou 10 dollars à 20, 25 dollars par invitation comme tu le vois à l'écran. Dans cette vidéo également, je vais procéder au retrait de cet argent. Je vais te montrer dans les deux cas comment faire pour retirer de l'argent sur Captera. En fait, je reçois beaucoup de questions de votre part pour savoir comment retirer de l'argent sur Paypal. Les cartes Visa que vous gagnez, comment les retirer sur Paypal. Alors, les techniques que je vais vous montrer ici ne marchent pas toujours. Il y a des fois, pour moi-même, ça marche parfois, ça ne marche pas. Voilà pourquoi moi, je choisis désormais les cartes cadeaux Amazon. Captera marche bien pour ceux qui me demandent est-ce que ça marche toujours ou pas. Vous voyez ici, je m'apprête à retirer 105 dollars devant vous dans cette vidéo. J'ai même reçu une invitation à 25 dollars pour un seul avis qu'on va rédiger ensemble pour que je puisse vous montrer comment j'ai fait pour recevoir ce genre d'invitation. Mais je vous montre d'abord que j'ai déjà fait des retraits de 20, 10, 70 et 10 dollars. J'ai déjà retiré donc, comme vous le voyez, 110 dollars. Maintenant, je m'apprête à retirer 105 dollars. Donc, vous allez voir dans cette vidéo comment je fais tout cela. Mais en attendant de procéder au retrait, que je vous montre d'abord comment maximiser vos gains. Passez de 5 ou 10 dollars à 20 ou 25 dollars, si possible, avec l'expérience que j'ai acquise sur Captera. J'ai compris. J'ai eu une astuce qui me permet de gagner cet argent et je vais vous montrer. Pour ceux qui viennent de tomber sur ma chaîne à travers cette vidéo, la stratégie Captera est simple. Elle consiste à rédiger des avis sur des applications et gagner un peu de commission là-dessus. J'ai beaucoup de vidéos sur Captera qui vous montrent comment vous inscrire, comment rédiger des avis et tout cela. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo-ci. Maintenant, essayons de rédiger cet avis sur cette application Deserts qui est une application sur Shopify. Une application tout comme Oberlo. Oberlo m'a permis de gagner 20 dollars. Deserts me permet de gagner 25 dollars. Donc, on va essayer de rédiger cet avis là. Nous, nous sommes connectés avec LinkedIn. On va rapidement remplir ce formulaire. Moi, je mets pratiquement les mêmes détails à chaque fois, surtout à la première page de ce formulaire. Donc, ici, j'ai rempli mes informations personnelles ici. Combien de temps avez-vous utilisé le logiciel ? J'ai dit 1 à 2 ans. Je le fais exprès parce que je vais vous montrer plus tard pourquoi. Et ça, je l'utilisais tous les jours. Maintenant, on nous demande, j'étais dans quel rôle en utilisant ce logiciel ? J'étais juste un utilisateur. Bon, je vais cocher aussi Administrateur. On part à la page suivante. Bon, ici, ça dépend de vous. Vous raccochez les nombres d'étoiles que vous voulez. Tout est optionnel. Pas optionnel, je veux dire tout dépend de vous. Et comme vous voyez, ici, c'est les trois premières questions qui sont obligatoires. Le reste, c'est optionnel, mais faites-le quand même. Peut-être, ça va aussi aider à booster, en tout cas accélérer le processus de validation de votre avis. Maintenant, tout se passe à la dernière étape du formulaire où vous devez rédiger quelque chose d'un peu cohérent et donner votre expérience en utilisant le logiciel. Vous êtes censé l'avoir utilisé. Donc, vous dites comment ça s'est passé pour vous. Vous donnez un titre. Vous dites ce que vous avez apprécié, ce que vous avez le moins apprécié. Et ça, c'est l'expérience générale. Ce qui est même optionnel, d'ailleurs. Je vais donc faire une pause et rédiger tout cela. Je vous reviens. Bon, voilà. Donc, généralement, moi, je n'écris pas beaucoup. Je fais un titre, quelques, deux, trois phrases par étape. Ce que je tiens à vous montrer absolument ici, c'est ce qui m'a permis de maximiser mes revenus. Si à ce niveau où on vous demande est-ce que vous êtes parti d'un autre logiciel pour ce logiciel dont vous rédigez l'avis, dites oui. Et on vous demande quel était ce produit. Et là, vous allez chercher les alternatives à ce produit-là. On a évalué une application qui permet d'importer les produits d'Ali Express sur la boutique Shopify. Et voilà une alternative. J'ai mis comme ça. Le reste, vous pouvez laisser. Tout est optionnel. Avez-vous intégré ce produit avec d'autres ? Vous pouvez dire oui. Par exemple, pour que ça fonctionne, il faut Shopify. Voilà, Shopify, vous essayez de voir s'il y en a plusieurs, vous mettez. L'idée, c'est simple, c'est que le plus important, c'est ici, au niveau où on vous demande, vous êtes parti de quel autre produit pour choisir nos produits que vous avez utilisés. Donc, vous voyez une alternative à ce produit. Je prends un exemple, si par exemple, vous avez évalué Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel de montage vidéo. Si à ce niveau, on vous demande ce que vous avez utilisé à part Adobe, vous allez choisir par exemple le Final Code Pro, qui est le logiciel d'Apple pour le montage vidéo. Vous pouvez choisir le Vegas Pro, les logiciels comme PowerDirector. Ou bien si vous partez d'un logiciel de retouches photo comme The Game qui est gratuit, vous pouvez choisir les alternatives comme Adobe Photoshop ou bien Affinity Designer. Vous mettez ici. La plupart de ces logiciels que je vous liste ici me payent au moins 20 dollars. Les logiciels de la suite, Adobe, la plupart payent au moins 20 dollars. Donc, arrivé à ce niveau, on a fini notre revue. On clique sur le commit. Et puis, on vérifie qu'on n'est pas un robot. Et puis, voilà, vous avez vu, au moins, ça n'a pas donné 20 dollars, mais ça propose 10 dollars. Tout dépend, on n'est pas sûr de ce que ça va donner. Puisque, normalement, Captera envoie des invitations qui vous permettent de gagner 50 dollars maximum par mois. C'est ce qu'ils disent dans les mails qu'ils envoient. Mais avec cette stratégie, vous pouvez faire au moins 20. Une au moins, une vingtaine. En tout cas, ça dépend. À chaque fois que vous mettez que vous êtes parti d'un autre logiciel pour utiliser celui que vous venez d'évaluer, on va vous demander de faire, de réaliser, de rédiger un avis sur cet autre logiciel pour un montant. Donc, ici, c'est tombé sur 10 dollars, ce n'est pas grave. Mais si on peut faire la revue de celle-ci, on peut peut-être tomber sur 20, 25 dollars. En tout cas, c'est la technique que j'utilise, moi, pour avoir des montants un peu plus élevés. Même si ça tombe sur 10 dollars, ce n'est pas grave. Vous deviez peut-être vous limiter à 50 dollars. Mais si avec ça, à chaque fois, vous gagnez 10, 10, ce n'est pas mal. Ça peut vous permettre d'aller un peu au-delà. Je pense que vous avez compris l'idée. L'idée n'est pas absolument de tomber sur 20 ou 25 dollars. Je vous ai montré que ça marche. Et voilà un exemple. Ces 10 dollars, ce n'est pas grave à mon avis. Bon, maintenant, nous allons voir comment retirer nos gains. Les 105 dollars, si je vais les retirer sous forme de carte cadeau Amazon. Et après ça, il y aura 10 dollars que j'ai sur une autre carte Visa qu'on va essayer de retirer sur Paypal pour voir si ça marche ou pas. Donc, une fois que vous cochez sur cette case ici à gauche, vous cliquez sur Claim Reward et puis on nous demande. Voilà, si nous sommes aux Etats-Unis, le compte déjà, on l'avait créé comme étant aux Etats-Unis, donc on clique sur Yes. On va donc aller sur notre adresse mail. Sur Gmail, on nous a envoyé un lien. Voilà le lien qu'on va utiliser. On le clique ici. Arrivé à ce niveau, je ne sais pas comment les gens me disent souvent. Et on leur a montré que les cartes Amazon. Voilà les cartes MasterCard. Même si ce n'est pas Visa, voilà une carte prépayée que vous pouvez choisir. Ici, il y a Amazon, il y a MasterCard. Les autres, je ne pense pas qu'elles vous seront utiles. Comme moi, je veux retirer avec Amazon. J'ai choisi Amazon. Si vous vouliez sur MasterCard, vous choisissez MasterCard. Donc, moi, je coche sur Amazon. Le montant, c'est 105 dollars. On peut créer différentes cartes avec si on veut. Mais moi, je veux retirer tout le montant. Je clique sur Checkout. Je remplis mes informations. L'email est déjà là de manière automatique. Et puis, on clique sur Review et Complete. Voilà. On a nos 105 dollars. On clique ici pour accepter les termes et conditions. Et puis, on clique sur Complete. Voilà. En attente, en attente, en... Voilà. C'est devenu complet. On va alors sur notre adresse mail. Pour encore recevoir d'autres liens. On actualise ici. Et voilà. Le message est arrivé. Maintenant, c'est la carte Amazon qui s'affiche. On copie ce code-là. Peut-être qu'il va nous servir. On clique sur le lien ici. C'est ici alors qu'on va retirer notre carte. On colle ici le code qu'on avait copié dans notre boîte mail. On clique sur Unlock. Et voilà. Maintenant, c'est le code ici qu'on va utiliser sur Amazon pour transférer nos 105 dollars. On va le faire ensemble. On a cliqué pour... On a copié le code. On part sur Amazon. Amazon US. On clique ici au niveau de 3 points là. On part dans Account. Manage Gift Card Balance. On clique ici. Vous voyez qu'avant d'ajouter les 105 dollars, j'avais déjà 120 dollars. 110, j'avais gagné sur Captera. Le 10 dollars, c'était ailleurs. Vous voyez les dates que j'ai ajoutées mes gains. 120 dollars mémorisés. On clique ici pour encore ajouter. Et puis, on colle notre code. On clique Apply. Et voilà. 105 dollars ont été ajoutés sur votre compte. Le nouveau montant, c'est 225 dollars. Alors, comme vous avez vu, Captera m'a permis d'avoir plus de 200 dollars que je vais utiliser pour m'acheter quelques gadgets ou bien même me procurer quelque chose de plus important. En tout cas, je vais encore cumuler un peu cet argent. Peut-être avoisiner les 1000 dollars. En tout cas, dépasser au moins les 500 dollars. Et on verra ensemble quoi en faire. En tout cas, je compte réinvestir cet argent sur la chaîne YouTube. Maintenant, la dernière étape, c'était de vous montrer comment retirer l'argent avec Paypal. Avec Paypal, c'est un peu compliqué. Je ne vous promets pas que ça va marcher. Et pour essayer de retirer l'argent, cette carte, je l'ai générée comme je vous avais dit en cliquant juste Mastercard au lieu d'Amazon Gift Card comme vous avez vu précédemment. Maintenant, on a 10 dollars ici qu'on va essayer de transférer sur Paypal. La technique sur Paypal, c'est d'avoir deux comptes Paypal. Sur le premier compte, vous allez créer une facture. Ici, par exemple, je peux envoyer une facture en mettant l'adresse mail de mon deuxième compte. Je peux rédiger n'importe quoi ici. Le plus important, c'est le montant qu'on veut facturer la personne. En faisant comme ça, on clique sur scène envoyer. Vous verrez que le compte-là a reçu une facture à payer à 10 dollars. Vous avez vu qu'on a envoyé la facture. On se déconnecte avec ce compte. On se connecte ensuite avec notre deuxième compte sur lequel nous avons envoyé la facture. Ici, vous voyez qu'aujourd'hui, le 9 juin, nous avons reçu une facture de 10 dollars. On va essayer de payer cette facture avec la carte que nous avons. Espérons que ça va marcher. Souvent, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà notre facture qui a été envoyée aujourd'hui, même le 9 juin. On clique sur payer. Ici, on vous propose vos précédentes cartes. Ne les choisissez pas. Cliquez plutôt sur enregistrer une carte bancaire. Maintenant, vous collez le numéro de cette carte que vous avez ici. Vous venez de générer. Vous copiez. Vous, vous allez coller là-bas. Vous choisissez la date d'expiration. C'est le 31 12e mois de 2022. Donc, on va... Je pense... C'est comme ça. Non. 12e mois. Le 31. Bon. La date d'année, ça ne compte pas. Le code numéro 6. L'adresse, c'est la même. On clique sur enregistrer. Bon. Vous êtes prêt à payer. Voilà. Espérons que ça va marcher. On clique sur payer pour voir. Voilà. On nous dit vérifier votre compte auprès de l'émetteur de votre compte avant de l'essayer. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était la technique que j'utilisais avant. Peut-être que PayPal l'a repérée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'utilisais avant. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Là, de toute façon, vous avez vu la technique. Souvent, certaines cartes, ça marche. Certaines cartes, ça ne marche pas. Comme vous le voyez ici, j'ai déjà plusieurs cartes qui sont enregistrées. Certaines même ont expiré entre temps. Mais sinon, c'est comme ça que moi, je faisais pour envoyer l'argent sur PayPal. Mais il faut comprendre que PayPal est compliqué. À chaque fois qu'il détecte une nouvelle façon qu'il n'approuve pas, il bloque. Donc, je ne sais pas pour l'instant quoi vous conseillez. Mais je pense que pour moi, le peu d'argent qu'on gagne avec cette stratégie, on peut les investir ou les dépenser sur Internet. Vous générez cette carte, peut-être que vous pouvez payer votre abonnement Netflix ou bien votre je ne sais quoi. Voilà les amis, je pense qu'on va arrêter la vidéo à ce niveau. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour m'encourager à faire d'autres vidéos comme ça. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours averti à chaque fois que je publie une nouvelle stratégie. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501